— Alors bonjour à tous. On va vous faire un numéro de duétiste avec Olivier, auquel je laisserai également, s'il en est d'accord, la partie législative des mesures anti-abus qu'on peut prendre, puisque quand on parle d'évitement fiscal, on a souvent l'impression qu'on parle de la situation des contribuables. Alors moi, je voudrais vous parler de l'évitement fiscal sous un autre angle, qui est l'évitement fiscal organisé aussi par ce qu'est devenu la fiscalité en France aujourd'hui, et donc non pas du point de vue du contribuable, mais du point de vue du législateur. Quand on prend un peu de recul sur ce qu'est la fiscalité aujourd'hui en France, à l'origine, l'impôt est une contribution aux charges publiques qui a donc pour objet pour l'État de récupérer de l'argent pour faire face à ses dépenses. Et chacun se dit que la bonne contribution aux charges publiques, c'est une assiette large avec des taux faibles. Et aujourd'hui, quand on regarde notre fiscalité, on ne peut pas dire qu'on ait pas beaucoup d'impôts avec des assiettes larges et des taux faibles. C'est plutôt exactement le contraire. Alors pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? C'est qu'aujourd'hui, je vous disais, à l'origine, la fiscalité, c'était donc une contribution aux charges publiques. Aujourd'hui, la fiscalité poursuit de plus en plus d'objectifs. Et on remarque désormais que l'évitement fiscal, on le retrouve en matière fiscale au travers des niches fiscales, puisque c'est une forme d'évitement fiscal que de prendre des mesures particulières pour alléger l'impôt. L'évitement fiscal, on peut aussi le retrouver dans la multiplication des taxes, à force de faire de la fiscalité aussi un outil punitif. Ce n'est pas forcément très plaisant pour les contribuables. Et donc la multiplication des taxes peut aussi pousser les contribuables à un certain sentiment de trop-plein. Et c'est aussi au travers de son instabilité. Vous savez qu'un tiers des dispositions du Code général des impôts sont touchées chaque année. On peut aussi se dire s'il n'y a pas matière à trouver dans cette instabilité de l'évitement fiscal, ne serait-ce que parce qu'il est très difficile de suivre les évolutions de législation et d'être toujours au fait de ce qui se passe. Alors je dirais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Je pense que la fiscalité est devenue un outil spontané et plus facile que d'autres outils de politique publique et prend de plus en plus la place d'outils plus traditionnels qui étaient les subventions, par exemple, ou la réglementation. Alors les subventions, c'est sûrement venu de la régulation budgétaire qui est de plus en plus sévère et au travers de la LOLF de plus en plus contrainte. Mais du coup, la fiscalité a connu beaucoup moins de contraintes. Et donc plutôt que de donner des subventions, souvent, on crée un avantage fiscal. La fiscalité a aussi la place du réglementaire. Je vous disais, on multiplie les petites taxes. On a aussi des mesures désincitatives. Donc au lieu d'interdire quelque chose, on se dit qu'on va soit créer une taxe pour limiter les comportements, soit créer un non-avantage pour les orienter. Donc cette multiplicité des objectifs, on le retrouve aussi dans une dimension, je dirais, psychologique de la fiscalité. C'est une dimension que j'aime bien. On a l'impression que si on n'a pas sa mesure fiscale en France, si on est un corps social, une organisation, un groupement professionnel ou une catégorie de contribuables qui n'a pas sa niche fiscale, on a l'impression qu'on manque de reconnaissance. C'est-à-dire que la fiscalité est devenue aussi un outil de reconnaissance de certaines catégories sociales. Et on le voit d'ailleurs parce qu'on a un certain nombre de niches fiscales dont chacun reconnaît qu'elles sont totalement inefficientes. Mais quand on veut les supprimer, on a immédiatement des levées de boucliers en disant que, vraiment, c'est une atteinte directe à la catégorie visée. Donc aujourd'hui, si on essaie de serrer un peu les sujets, on a 453 niches fiscales qui coûtent 81 milliards d'euros. Donc on est les champions du monde de la niche fiscale. Donc la niche fiscale, c'est une mesure favorable qui est dérogatoire à la loi générale. Et on a multiples impôts. On a plus de 190 impôts. Et là, on est champions du monde du nombre d'impôts également en France. Donc l'évitement résulte aussi de la législation. Alors on essaie de lutter contre cette situation de la fiscalité, si je puis dire. Donc on a mis en place un certain nombre d'outils de régulation, mais qui sont des outils de régulation à froid. Alors le premier outil de régulation qu'on a mis en place, c'est des conférences fiscales qui, à l'instar des conférences budgétaires, vont se tenir là au mois de mai. Donc on a une discussion entre Bercy et l'ensemble des ministères où on examine leur proposition fiscale. Et on essaye de manière contradictoire à la fois d'évaluer l'existant, notamment les niches portées par les ministères ou les petites taxes portées par les ministères, de discuter avec eux de leur efficience, de leur justification, et aussi d'examiner leurs nouvelles propositions. Et dans ce processus, on remonte à l'arbitrage jusqu'à Matignon pour voir ce qu'on est capable de supprimer ou ce qu'on accepte de créer. Il y a aussi désormais des évaluations préalables qui sont obligatoires pour toute mesure fiscale contenue dans les lois de finances, qui donc doivent être justifiées. Il y a également des évaluations a posteriori qui sont prévues. Il y a eu un grand rapport en 2009 de l'IGF qui avait évalué l'ensemble des niches fiscales. Cet exercice n'a pas été renouvelé depuis, mais il est prévu des focus sectoriels sur un certain nombre de niches fiscales. Et puis normalement, les niches fiscales doivent avoir une durée de vie limitée. Donc ça, c'est ce qui se passe à froid. Et puis après, c'est la réalité... La réalité prend le dessus. Alors je vais vous donner quelques chiffres qui datent des textes de l'année dernière. Alors donc normalement, déjà, ce qu'on a prévu pour essayer de réguler cette inflation fiscale, c'est un monopole des lois de finances en matière de fiscalité. Alors c'est pas un monopole juridique, c'est un monopole politique. C'est-à-dire qu'on essaye, en tout cas le gouvernement essaye, de concentrer l'ensemble des mesures fiscales dans un texte unique de manière à pouvoir regarder chaque année la cohérence de la fiscalité. Alors ça marche pas tout à fait beaucoup. Je crois que dans la loi travail, il y a déjà quelques mesures fiscales qui vont être adoptées. Alors si on fait un peu le bilan de l'année 2015, c'est pour vous donner ce qu'est le bilan d'une année fiscale. Donc il y a eu 229 articles fiscaux qui ont été votés en 2015. Alors ne pensez pas que c'est une année exceptionnelle, c'est une année de pause fiscale, dont 170 en loi de finances et 50 en dehors de la loi de finances. Sur ces 229 articles fiscaux, 122 ont été adoptés par amendement, c'est-à-dire sans avoir été examinés par une étude préalable ou avoir eu un examen contradictoire. Et pour aboutir à cela, il y a eu plus de 3 300 amendements fiscaux qui ont été déposés. Donc on a vraiment une activité fiscale très importante. Alors si maintenant je fais un focus sur justement les niches et les taxes qui poussent à l'évitement fiscal. Donc on avait proposé la suppression de 3 petites taxes. Seules 2 suppressions ont survécu et 2 taxes ont été créées. Il y a eu 6 extensions et 9 modifications. Et on avait proposé la suppression de 4 niches fiscales. Seules 2 ont été supprimées, 16 ont été créées, 31 étendues et 12 modifiées. Donc je dirais que quand on parle d'évitement fiscal, il y a aussi un sujet de responsabilité globale, mais de tout le monde. Quand je dis le législateur, le législateur ne s'auto-saisit pas. Donc toutes les forces vives qui sont justement représentées ici sont aussi à l'origine des créations et des oppositions aux suppressions de niches fiscales ou de petites taxes. Voilà. C'était un peu ce qu'on peut dire pour ouvrir le débat. Après, on peut parler de mesures plus ou moins particulières. — M. Siviot, si vous voulez bien. — Merci beaucoup. Moi, je vais parler de l'évitement fiscal plutôt au sens fraude fiscale, peut-être en indiquant quels sont les enjeux en termes de contrôle fiscal et quels sont les moyens et les difficultés éventuelles qu'on rencontre pour lutter contre l'évitement fiscal. Alors les enjeux, d'abord, de quoi on parle ? L'évitement fiscal au sens contrôle fiscal, c'est lorsqu'on n'applique pas la loi de façon délibérée. C'est de façon volontaire. On n'applique pas les textes. C'est une définition qui correspond à celle de la fraude. Et la première question qui vient, c'est quelle est son ampleur ? C'est-à-dire le montant de cette fraude. C'est évidemment extraordinairement difficile à évaluer parce que la fraude n'est pas déclarée. Donc il faut se méfier des chiffres qui sont cités en matière de fraude, même si, alors surtout quand il y a des chiffres très globaux, ce que compte la fraude fiscale à la France. A fortiori, quand on rentre dans le détail, c'est-à-dire tel type de fraude, quel est son coût ? Je crois qu'il faut être très prudent sur l'évaluation de la fraude. Mais cela étant, elle existe. Je vais donner deux chiffres pour vous donner quelques éléments de repère, quelques points de repère. Vous savez qu'il y a un dispositif de régularisation qui a été mis en place en 2013 pour les personnes qui ont des comptes à l'étranger non déclarés. Vous savez qu'aujourd'hui, la régularisation de ces comptes a déjà rapporté plus de 5 milliards à l'État en deux ans. Donc ça donne une idée du montant des comptes non déclarés à l'étranger, puisque tous n'ont pas régularisé, bien entendu. Deuxième ordre de grandeur, le montant des rappels qui ont été effectués par les services de l'administration fiscale en 2015, donc l'an dernier, s'élève à 21 milliards, 21,2 milliards. C'est le montant des rappels dans le cadre des comptes fiscales. Donc la fraude existe, elle est importante. Après, la troisième question qui vient, toujours dans les enjeux, c'est quelle est sa nature, quelle est la typologie de la fraude fiscale. Alors la fraude fiscale, elle a évidemment des aspects très traditionnels, mais il faut c'est de reconnaître qu'elle évolue au moins dans deux domaines. Le premier, c'est l'utilisation des nouvelles technologies, notamment de l'informatique. Pour vous donner un exemple, enfin je vais même vous en donner deux. Celui des commerçants qui ne veulent pas déclarer toute la recette, donc qui fraude, de façon délibérée. Il y avait des moyens traditionnels, ça a toujours existé dans le passé, qui consistait à avoir une double comptabilité. Mais une double comptabilité, par définition, c'est deux comptabilités, ça laisse des traces, donc ce n'était pas extraordinairement discret. Aujourd'hui, vous avez des moyens, des logiciels dits frauduleux qui vous permettent d'effacer les recettes le soir ou à distance de façon extraordinairement discrète et non traçable. Je donne un autre exemple, lorsque vous voulez procéder à des vacations ou des ventes non déclarées. Avant, il fallait quand même vous faire connaître, donc il fallait faire de la publicité, etc. Aujourd'hui, vous utilisez Internet, vous pouvez utiliser des pseudonymes, c'est extraordinairement discret, facile, vous multipliez les sites sur lesquels vous procédez à ces opérations. Voilà. Donc les nouvelles technologies, qui ont d'immenses avantages, ça va de soi, peuvent aussi aider et faciliter la fraude. Deuxième exemple dans la typologie, qu'on voit, un déplacement très fort, c'est évidemment tout ce qui est fraude, ou évidemment, on ne sait pas comment on veut, à l'international. Toutes les administrations fiscales du monde sont contraintes à n'exercer leur métier qu'à l'intérieur de leurs frontières, ne peuvent pas avoir d'informations a priori sur ce qui se passe au-delà des frontières. En tout cas, elles ne peuvent pas procéder à des enquêtes ou à des contrôles au-delà des frontières. Donc évidemment, un certain nombre d'entreprises où personne ne se sert de la facilité qu'on a aujourd'hui de créer des entreprises et des opérations au-delà des frontières pour déplacer des bénéfices ou des fonds vers l'étranger non déclaré. Donc on va voir que ça, c'est une des difficultés évidemment à laquelle on est confronté. Après, l'autre question toujours sur les enjeux, c'est est-ce qu'on est plus touché en France par cette problématique des vêtements fiscales ou de fraude fiscale qu'ailleurs ? C'est très difficile de répondre à cette question. Ce que l'on voit en tout cas, c'est que les sujets auxquels on est confronté, les types de fraude auxquels on est confronté, se retrouvent partout, pratiquement dans tous les pays de l'OCDE. C'est-à-dire les sujets dont j'ai parlé tout à l'heure, la fraude fiscale internationale, les problématiques d'utilisation des nouvelles technologies, c'est pareil. En gros, les typologies de fraude et le déplacement de la fraude vers les orientations que j'ai indiquées, on les retrouve dans la plupart des pays d'OCDE. Après, évidemment, la façon de lutter contre ces types de fraude peut différencier. Je terminerai sur l'aspect enjeu par les conséquences de ça. Les conséquences, c'est évidemment des distorsions de concurrence. Il suffit parfois de gagner un point ou deux points de marge pour pouvoir se débarrasser d'un concurrent. Donc les tentations sont très très grandes, évidemment, de se servir de la fraude ou de l'évitement fiscal pour éliminer les concurrents. L'enjeu, c'est évidemment le principe d'égalité de bon impôt. C'est tout simple. C'est-à-dire que si on n'est pas attentif à ça, il va y avoir un moment où les gens vont dire « Moi, l'impôt, je veux bien le payer, mais si tout le monde le paye... » Toutes les fraudes sont considérées comme injustes. La petite, celle du voisin, comme la grande fraude internationale. On sent, même si ce n'est pas toujours bien mesuré dans les sondages, une forte, comment dirais-je, par rapport à la fraude, un déplacement, en tout cas, de la part des Français, sur le fait qu'ils n'acceptent de moins en moins la fraude fiscale. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, quand vous voyez à peu près les... On interrogeait les gens sur l'acceptation de la fraude. Il y avait plutôt, après tout, la fraude, pourquoi pas. Aujourd'hui, les citoyens, en tout cas en France, ont, vis-à-vis de la fraude fiscale, un fort ressentiment de rejet. Et donc, on sent que notre action pour lutter contre la fraude fiscale est très soutenue. Elle est soutenue, évidemment, par le Parlement et par les gouvernements. Alors après, quelles sont les difficultés, les moyens pour lutter contre cette fraude ? Je dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est la repérer. C'est ça, la difficulté. C'est qu'il faut déjà, pour lutter contre la fraude, détecter cette fraude. Alors on a des moyens, évidemment, traditionnels qui ont toujours existé, c'est-à-dire l'utilisation des informations dont nous disposons au sein d'une administration. On a des services de recherche qui sont en contact avec les autres administrations. On a d'ailleurs, beaucoup mieux que dans le passé, coordonné nos actions avec les autres administrations, la douane notamment, la police, la justice. On a créé même des espèces d'instances permanentes de concertation et d'information. Donc ça, j'allais dire, c'est classique, c'est traditionnel, ça marche bien. Ça marche bien, à condition que tout ça soit coordonné. Les éléments de progrès. Mais le premier, évidemment, c'est l'international. C'est comment savoir ce qui se passe au-delà de nos frontières. Donc c'est tout l'enjeu des réunions qui ont lieu au sein du G20, de l'OCDE, de l'Union européenne. C'est avoir des informations. Pour ça, il y a deux grandes typologies. La première, c'est l'information à la demande, c'est-à-dire auprès d'un autre État. Ce qu'on appelle l'assistance administrative internationale, c'est demander aux Suisses, demander aux Irlandais, demander aux Pays-Bas, demander à Panama, demander, enfin, etc., etc. Ce qui se passe dans leur pays, lorsque, évidemment, on a intérêt à avoir cette information, pour s'assurer que les bénéfices qui ont été déclarés dans ces pays ne doivent pas revenir à la France. Donc cette assistance administrative internationale a énormément progressé depuis maintenant 2008, en gros, et puis depuis les trois dernières années de façon absolument spectaculaire. Pour vous dire juste un chiffre, on fait en France plus de 7000 demandes d'assistance administrative internationale. On est le pays, d'ailleurs, qui demande le plus. et avec des réponses dans des délais, des qualités, pour la plupart des pays, qui est sans commune mesure avec ce qu'on connaissait il y a quelques années. Donc on commence à savoir ce qui se passe au-delà de nos frontières. Et puis après, j'allais dire, il y a le stade encore plus sophistiqué d'informations sur ce qui se passe au-delà de nos frontières, c'est l'échange automatique d'informations. C'est-à-dire que là, on n'a pas besoin de demander au cas par cas, mais de façon automatique, les États vont nous donner les informations. Vous le savez qu'en 2018, nous aurons de la part de plus de 70 pays des informations sur les comptes qui sont détenus par les ressortissants français, sur le montant de ces comptes sur les assurances-vie, que nous aurons dès l'année prochaine pour les entreprises la connaissance de ce qu'on appelle les relings, c'est-à-dire les accords qui ont été passés par les États et les entreprises sur des questions internationales. Bref, on est en train de progresser de façon spectaculaire sur l'échange automatique d'informations, donc ce sont des bases de données extrêmement utiles pour s'assurer, évidemment, que tout ça a été correctement déclaré. Alors, les autres points de progrès sur la détection de la fraude, c'est d'abord, est-ce qu'on a les moyens, évidemment, d'avoir des informations qui nous permettent de repérer la fraude ? Et là, je reviens plutôt sur le territoire français. Pour illustrer ma question, je vous donne un exemple, c'est celui des ventes par Internet, ventes et prestations de services par Internet. Alors, un premier moyen de savoir, si quelqu'un fait des ventes et des prestations de services, c'est de mettre des gens derrière un écran et passer leur journée à regarder tout ce qui se passe. Non, c'est évidemment impossible à faire. Donc, en 2014, votre finance 2014, on a mis le Parlement à voter un dispositif qui s'appelle le droit de communication non nominatif, c'est-à-dire la possibilité pour l'administration fiscale d'interroger des plateformes Internet. Alors, ça peut être toute entreprise, mais notamment les plateformes Internet, sur les opérations qui ont été réalisées à travers leur site. Pour vous donner l'importance de cette disposition, plus de 400 interrogations d'entreprise ont été faites en six mois, dans les six mois derniers, ce qui permet évidemment d'avoir des informations extraordinairement précieuses. Je peux vous donner des exemples sur pourquoi les gens qui... les VTC, les taxis, enfin, tout de même, les locations meublées, enfin, etc., etc. Extrêmement utile, puisque là, vous avez des listes, et ensuite, évidemment, il faut exploiter ces informations. Voilà quelques exemples sur le fait que... Vous voyez, l'enjeu de la lutte contre la fraude fiscale, de l'évitement fiscal, c'est savoir, connaître l'existence de cette fraude. Alors après, il y a évidemment, est-ce qu'on a les moyens, une fois qu'on connaît la fraude, pour en tirer les conséquences, c'est-à-dire taxer et sanctionner. Alors, sur ce point, il y a plusieurs questions. D'abord, est-ce que nous avons les taxes suffisantes pour le faire ? Alors, je considère que, aussi bien sur la fraude fiscale internationale, que sur la fraude interne, aujourd'hui, on a les dispositions qui nous permettent de lutter contre la fraude. Alors, on peut toujours, évidemment, apporter quelques éléments complémentaires, mais en tout cas, en termes de loi, de législatif, nous avons les moyens pour lutter contre la fraude, aujourd'hui. Et je partage avec Véronique, mais on aura peut-être débat, le fait qu'il ne faut pas multiplier, d'ailleurs, des textes anti-abus dans tous les sens. Parce que le texte anti-abus, vous voyez, il y a, après, le réflexe du contournement. C'est-à-dire qu'on a une disposition très spécifique, et bien, on va essayer de faire en sorte de... Il vaut mieux avoir des dispositions générales, larges. Sur les prôles internationales, on a une disposition qui s'appelle les prix de transfert, la 157, qui est très efficace. Sur les montages, on a une disposition très générale qui est la but de droit et qui est très, très efficace. Bref. Et je pense qu'il ne faut pas multiplier les taxes, il faut plutôt avoir des dispositions générales. En gros, on considère qu'on a le cadre légal pour lutter contre la fraude. Après, il y a la question des moyens d'investigation, c'est-à-dire des contrôles eux-mêmes. Donc, les contrôles ont été très modernisés dans leur process, notamment par une disposition qui remonte maintenant à 3 ans, qui permet aux vérificateurs, lorsqu'ils interviennent dans les entreprises, d'avoir immédiatement la comptabilité de l'entreprise sous forme d'ématéraliser. Ça, c'est un atout absolument extraordinaire, puisqu'on a la comptabilité avec, évidemment, des outils d'analyse de cette comptabilité qui permettent d'avoir des investigations très précises. On a un autre moyen qui est à notre disposition depuis maintenant 4 ans, ce qu'on appelle la police fiscale. C'est-à-dire que, sur des sujets de fraude très complexes, on peut saisir la police fiscale, par un intermédiaire de la commission des infractions fiscales, qui, elle, a des moyens d'investigation policiers. Elle peut sonoriser, elle peut faire, évidemment, des perquisitions, elle peut faire des auditions, des gardes à vue, etc. Donc, là, on a des moyens assez considérables, ce qui ne veut pas dire que, sur ce point, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les textes, on n'est pas encore besoin d'éléments complémentaires. On a des réflexions aujourd'hui sur, par exemple, est-ce que l'administration fiscale ne pourrait pas avoir les moyens de faire des auditions, comme ça existe, évidemment, dans la plupart des corps de contrôle, pour avoir des éléments d'environnement qui lui permettraient, ensuite, de consulter ces enquêtes. En tout cas, sur les moyens d'investigation, il y a eu des progrès assez considérables. Reste après, évidemment, les moyens humains, parce que faire du contrôle fiscal, lutter contre la fraude, ça renvoie, évidemment, aux moyens humains et à la qualité des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes, pardon, qui procèdent à ces contrôles. Sur ce point, vous le savez sans doute, on a le privilège d'avoir ce qu'on appelle une sanctuarisation, dans notre jargon, des vérificateurs de la DGFIP, alors même que la DGFIP, par ailleurs, a une réduction de ses effectifs. Ce n'est pas vrai pour le contrôle fiscal. Le contrôle fiscal est préservé parce qu'il a été considéré, à juste titre, qu'on a besoin de forces, évidemment, assez importantes. Aujourd'hui, il y a plus de 4 500 vérificateurs qui procèdent aux contrôles fiscaux, sans compter, évidemment, ceux qui sont en charge de la recherche, plus de 1 200 personnes, sans compter, évidemment, tous les services qui, dans les services de gestion, procèdent aussi à des contrôles. Donc, on a des moyens humains. Il faut, évidemment, qu'ils aient l'expertise, qu'eux-mêmes soient formés pour tenir compte des évolutions dont je parlais tout à l'heure, qu'on soit prêt et qu'on ait les connaissances pour faire face à toutes les formes de fraudes qui sont parfois extrêmement complexes. Mais, là aussi, sur ce point, et je terminerai par ça, je pense qu'on a, en tout cas en France, la chance d'avoir des forces et des spécialistes et des gens extraordinairement déterminés pour lutter contre la faute fiscale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada